Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous dire un poème de l'artiste belge Joya Kayaga qui est paru dans son dernier boucleg hybride que vous pouvez apercevoir ici, paru aux éditions Malström et je vais lire le poème Avertissement. La poésie, ça ne sort pas de la bouche des poètes. Qu'importe qu'ils lisent, déclament, hurlent ou chuchotent leurs textes, qu'ils s'asseillent en tailleur ou sur le tronc d'un arbre, qu'ils vous parlent d'ailleurs ou de votre village, qu'ils prennent bien trop d'ampleur ou qu'ils restent de marbre. Peu importe qu'ils soient seuls ou qu'une foule les acclame, qu'ils abdiquent sans tête, décortiquent sa charme, malgré les cris, la sueur, les incessants palabres. Non, la poésie, ça ne sort pas de la bouche des poètes, ça s'en échappe parfois, peut-être sans faire exprès, ça surgit au hasard, ça voyage et ça se perd. Il arrive que ça s'égare jusqu'au bord de leurs lèvres, en des instants trop rares, ça les prend, les traverse, comme dans un ciel d'orage que soudain l'éclaire zèbre, quand la lumière ne flashe que pour mieux disparaître. Invisible, ça se cache toujours ailleurs, derrière, libre comme l'air, ça s'évade sans attache et sans maître. La poésie, ça ne sort pas de la bouche des poètes, c'était là, bien avant, avant grec et latin, avant griot, académie, alexandrin, c'était là, papillon que tu n'attraperas pas, avant les contes, les fables, dans le feuillage des arbres, dans les yeux des enfants, dans le nuage qui passe, dans le jeu des amants, dans la pluie et les flammes. Habitant le silence, bien avant les miroirs, suspendus quelque part à rebrousse-poil de l'histoire, tournoyant dans tes bras, dans chaque seconde de joie, dans tout ce qui filera toujours entre tes doigts, c'était là, dans les larmes, pour l'ami qui s'en va, dans les rêves et les drames, dans les toutes premières fois, c'était là, bien avant, tu t'en rappelles, ou pas.